Sabin, bonjour. Bonjour Juan, bonjour à tous les réseaux du père de la RFI. A Bukavu, en République démocratique du Congo, vous avez des questions sur cette alerte émise par l'Organisation mondiale de la santé concernant la toxicité de certains sirops pour enfants contre la toux et le rhume des sirops produits par un laboratoire indien. Oui Juan, 4 sirops indiens pourraient être à l'origine de la mort de près de 68 enfants en Gambie à cause notamment de l'incidence rénale qui causerait ces sirops. J'ai des questions sur ce sujet, notamment la première c'est comment le problème a été décrit et comment la situation a été gérée en Gambie. Eh bien vous savez quoi, on a contacté pour vous le responsable d'opération sur la situation d'urgence de l'OMS en Gambie. Bonjour docteur Thierno Baldé. Oui, bonjour Juan. Merci infiniment de répondre à Sabin de Bukavu, merci de prendre quelques instants. Ces médicaments auraient donc causé la mort de 66 enfants, comme le rappelait à juste titre notre auditeur. Comment a-t-on détecté, comment a-t-on découvert que ces 4 sirops étaient toxiques ? Oui, merci bien pour la question. On pourrait peut-être dire plutôt potentiellement causer la mort de ces 66 enfants parce que pour le moment les investigations sont en cours. On a fait vraiment beaucoup de tests un peu sur la toxicité de ces médicaments. On a trouvé la présence de certains produits qu'on appelle l'éthylène glycol et le diéthylène glycol qui sont des produits qui peuvent être potentiellement toxiques et potentiellement fatales aussi pour les enfants, surtout les enfants à bas âge. Donc depuis environ 3 mois, on a constaté une augmentation importante d'atteinte rénale chez certains enfants et puis aussi qui ont entraîné ces décès-là. Certains enfants ont été transférés au Sénégal, mais malgré une certaine qualité de la prise en charge médicale, compte tenu de la toxicité potentielle de ce produit-là, ces enfants-là sont décédés. Donc il y a tout un exercice un peu d'identification, d'investigation épidémiologique avec des confirmations de laboratoires qui ont été faites dans des laboratoires de référence de l'OMS qui ont été validés, qui ont montré la présence de ces produits-là. De ces produits qui sont en fait des dissolvants extrêmement toxiques tout de même. L'OMS parle, en parlant donc de ces deux produits qui ont été analysés dans des échantillons, on parle de quantité inacceptable. Oui absolument, parce qu'on a trouvé vraiment une quantité assez relativement importante quand même de ce produit-là, mais même à petite quantité, à petite dose, ces produits-là peuvent entraîner vraiment une grande toxicité et le décès, donc surtout encore chez des jeunes enfants. Maintenant, l'investigation, elle est en cours, donc des actions de réponse aussi sont en cours. Ici, le gouvernement gambien a initié un peu le rappel un peu de tous ces produits-là et vraiment des différentes communautés, des différents foyers. On a fait cela avec l'appui de l'OMS, avec l'appui des agents de la Croix-Rouge, on est parti dans tous les foyers ici à Banjoul et aussi en Gambie pour pouvoir retirer ces produits-là. Et parallèlement aussi, on essaie de voir comment est-ce qu'on améliore vraiment la qualité de la prise en charge de tous ces enfants-là, en règle générale, mais également aussi vraiment approfondir donc ce questionnement-là, cette recherche pour trouver s'il y a d'autres causes. Parce que ça, ça pourrait être une cause, mais il peut y avoir d'autres causes qui peuvent être associées à cela. Et il est trop tôt actuellement pour tirer des conclusions définitives. Oui, il est trop tôt, mais l'OMS recommande tout de même à tous les pays de détecter et de retirer ces quatre sirops de la circulation. Certes, ces sirops ont été identifiés pour l'instant en Gambie, mais rien ne dit qu'ils n'ont pas été distribués dans d'autres pays, voire même dans d'autres pays de la sous-région ouest-africaine.